Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bugeot mais cette fois-ci on va parler de mon bullet de journal qui est terminé. Je vais vous montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai aimé ou pas dans ce premier bullet de journal que je viens de terminer à la toute fin décembre. C'est parti ! Bienvenue dans mon bullet de journal terminé. 2017 est derrière nous. Première page que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande aussi si vous commencez un bugeot, c'est la page des légendes, c'est là que vous allez noter à quoi correspondent tous les petits symboles que vous pouvez utiliser dans un bugeot. C'est tout à fait personnel, il y en a qui utilisent des dessins, des étoiles, des ronds, des carrés, des croix, des petits V. Vraiment c'est à votre convenance, comme tout pour le bullet de journal comme d'habitude mais ça c'est vraiment une page intéressante si vous débutez et que vous avez envie de vous y retrouver dans vos symboles. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vous présente mon nouveau bullet de journal donc je ne vais pas vous dire ce que j'ai repris, ce que je n'ai pas repris mais plutôt ce que j'ai bien aimé comme collection, comme page ou comme disposition dans l'année 2017 et par exemple on a le Year at a Glance, c'est à dire l'année en un clin d'œil que j'ai beaucoup aimé. C'était un peu long à faire, ça je dois bien l'avouer mais ça vaut quand même la peine d'avoir toute son année en un clin d'œil sous les yeux. Maintenant si vous n'avez pas envie de tout recopier, vous pouvez très bien imprimer une feuille avec un calendrier annuel et le mettre dans votre bullet journal, ça fera tout aussi bien l'affaire. La page des anniversaires est très importante pour moi, ça c'est vraiment une page que j'ai bien aimée parce que je ne compte pas du tout sur Facebook pour m'aider avec les anniversaires, je préfère faire ça moi-même. Les pages objectifs et bucket list, wish list, ce sont aussi de chouettes pages à faire dans votre bujot. Mon tracker de séries, c'est quelque chose qui m'a bien plu sur le moment mais c'est vrai qu'on commence souvent de nouvelles séries. Par exemple on a commencé Mr. Robot, on a regardé Stranger Things, on a commencé The End of the F World et je pense que ce serait un petit peu long d'à chaque fois tout renoter. Maintenant c'est un passe-temps sympa, si vous êtes passionné de séries, pourquoi pas ? C'est pas impossible que je reprenne ce tracker à l'avenir mais pour le moment j'ai un petit peu laissé tomber. Ces deux pages par contre, je les aime beaucoup, je pense que c'est toujours chouette d'avoir une petite liste de livres qu'on a envie de lire et de films qu'on a envie de voir. Ici on arrive à la première page un petit peu plus délicate on va dire parce que j'ai beaucoup aimé le concept d'une année en pixels c'est-à-dire qu'on découpe son année en 12 mois et avec à chaque fois les 28, 30 ou 31 jours par mois et on colorie chaque jour une case selon notre humeur mais vous pouvez le voir que j'ai totalement lâché l'affaire à certains moments tout simplement parce que j'oubliais, parce que je n'ouvrais pas spécialement mon bujot tous les jours et du coup ça fait des gros blancs et du coup ça n'a plus aucun sens. Aussi je m'étais totalement inspirée d'une idée vue sur Pinterest et j'avais repris en fait les humeurs de la personne point par point mais bon je veux dire entre journée incroyable, fantastique et très très bonne journée il faut vraiment que ce soit quelque chose d'exceptionnel et puis ensuite il y avait fatigué, déprimé, frustré, stressé bon je pense qu'il y a moyen de combiner ça dans moins de cases maintenant encore une fois si vous voulez détailler toutes vos humeurs en long et en large c'est bien votre droit mais moi je pense qu'à l'avenir ce sera un peu plus concis que ça et peut-être pas sur une année mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ma liste de vidéos et d'articles, bon comment vous dire les articles c'est pas du tout ça on va oublier cette partie par contre ça c'est une très bonne idée je trouve si vous faites des vidéos ou si vous faites des articles aussi d'avoir une page consacrée à l'avancement de votre publication de vidéos ou d'articles ou de projets ici j'avais une colonne pour les notes, une colonne pour le tournage de la vidéo une colonne pour le montage ensuite la mise en ligne sur Youtube et tous les réseaux sociaux mais là il va y avoir aussi du rabotage et de la simplification à l'avenir je passe rapidement les pages mois par mois parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos flip-through et aussi planification des mois donc je pense pas que ce soit très intéressant d'y revenir par contre ça c'est une page pour laquelle je me pose encore la question de savoir si je vais la déménager dans le nouveau bujeau ou si je vais simplement garder le petit marque-page pour savoir que c'est là en fait j'aime bien noter les endroits qui pour moi valent la peine d'être visités à New York que ce soit des restos, des bars, des endroits à photographier des endroits à visiter et je pense que je vais réorganiser ça correctement mais vu qu'il y a pas mal de choses à écrire je ne sais pas si je vais mettre ça dans mon bujeau ou si je vais mettre ça dans un cahier à part mais ça c'est quand même intéressant et si vous partez en voyage, dans votre bujeau vous pouvez aussi mettre des planifications de voyage des endroits que vous voulez voir je trouve ça plutôt sympa ça évidemment c'est une page que je vais remettre dans mon nouveau bujeau parce que ce sont toutes mes idées de vidéos ça c'est une double page très importante aussi c'est le future log bon moi j'avais zappé de le faire au tout début de mon bujeau donc je l'ai commencé en mars et j'ai fait jusqu'en août et en fait ça me permet de voir les événements à venir pour les 6 prochains mois je fais 6 mois à la fois parce que c'est rare que je planifie des événements des sorties, des fêtes, tout ça au-delà de 6 mois à l'avance mais sachez que j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne page à avoir par contre vous verrez que dans le nouveau bujeau je n'ai pas tout à fait fait la même disposition cette page est aussi une de mes pages préférées même si vous me considérez que les petits dessins ne fait pas tout à fait ça mais à chaque fin de mois c'est devenu une petite tradition de relever le nombre d'abonnés que j'ai sur les réseaux sociaux et sur youtube ça fait toujours plaisir et puis ça permet de voir l'évolution, de voir ce qu'on a fait peut-être plutôt bien peut-être pas assez bien pour qu'il y ait une belle évolution donc ça c'est sûr que je garde cette page je la trouve aussi très intéressante si comme moi vous avez envie de perdre quelques kilos et que vous avez envie de vous motiver bon vous voyez que mes dessins sont très sommaires comme d'habitude mais ça peut être sympa de vous faire une page vraiment où vous voyez le cheminement à faire et surtout le poids que vous espérez par contre cette page là je ne vais pas la refaire de la même manière ça va être totalement différent parce que le problème c'est que j'avais tendance à me peser tous les jours, tous les deux jours et ça devient un petit peu obsessionnel à la fin et c'est pas du tout le but ça c'est quelque chose que je vais déménager aussi dans le bugeot 2018 mes pensées positives ici c'était vraiment des idées que j'avais mises en vrac mais les vision boards, les tableaux de visualisation c'est quelque chose que j'adore j'ai tendance à fonctionner plutôt par écriture, par phrase mais j'aime bien aussi avoir des images donc ça c'est à mettre en place aussi et j'ai déjà noté quelques petites phrases positives, inspirantes mais encore une fois ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo comme vous avez dit que ça vous intéressait par contre quelque chose qui n'a pas du tout marché c'est le time tracker c'est à dire que je suis les vidéos de la chaîne Boho Berry et cette femme traque ses heures et son activité tous les jours avec ce genre de tracker et j'ai trouvé ça beaucoup trop fastidieux, beaucoup trop long à faire j'ai essayé, j'ai essayé que quelques jours d'ailleurs mais vraiment c'était beaucoup trop long à chaque fois écrire toutes les heures à chaque fois faire les petits cadres et tout bien évidemment il y a toujours moyen de faire ça de manière plus simple, plus minimaliste mais moi c'était pas du tout efficace pour moi comme quoi c'est bien la preuve qu'avec un bugeot on teste, on essaye, on rate ce n'est pas une relique de musée bien évidemment je ne sais pas si je vous avais montré ça mais regardez mon petit renard qu'il était mignon là vous pouvez voir au fur et à mesure des mois qu'au niveau des délices par exemple j'ai changé assez régulièrement, par envie, par facilité il y a eu des fois où j'ai expérimenté des petits dessins mais bon par exemple là je trouvais ça trop long, il n'y a rien à faire c'est vraiment une question d'envie du moment une question de est-ce que j'ai envie de passer mon temps à faire mes délices à l'avance par exemple je suis souvent revenue à la simple ligne avec la date je trouve que c'est ce qui m'allait le mieux jusqu'à un certain moment vous allez voir qu'à la fin j'ai changé un petit peu je colle aussi régulièrement des petits souvenirs dans mon bugeot l'étiquette cinéma, l'étiquette de théâtre je trouve que ça fait un très chouette souvenir à partir de septembre j'ai changé ma disposition du monthly log et des trackers c'est à dire qu'avant je faisais comme ceci je mettais mes objectifs sur une page et je mettais mon monthly log avec le côté perso et le côté blog à droite ou l'inverse un peu importe et à partir de septembre j'ai déménagé le monthly log à gauche toujours en séparant le côté youtube et le côté perso et à droite je me suis fait des petites catégories la catégorie tâche, la catégorie objectif qui à l'en prenait toute une page la catégorie youtube et la catégorie le mois prochain la catégorie tâche elle me sert pour toutes les choses que j'ai envie de faire ou que je dois faire sur le mois dans les semaines à venir mais qui n'ont pas de jours précis c'est à dire que voilà répondre à mes commentaires youtube ou préparer mes vidéos j'étais pas obligée de le faire un tel jour bien précis mais il fallait que ce soit fait au mois de septembre pour préparer le mois d'octobre mes objectifs ça ça n'a pas changé c'est toujours motivant et très chouette de pouvoir cocher des cases même si là ça n'a pas été tout ouvert j'aime bien noter ce que j'ai de prévu le mois prochain donc ça me permet d'avoir un petit aperçu s'il y a un anniversaire, un événement, un voyage de prévu et youtube je l'ai même pas noté pour le mois de septembre mais c'est toujours le petit tracker d'abonnés que j'aime bien noter et donc vous voyez que au mois d'octobre j'ai continué à faire la même chose et en fait j'aime beaucoup ce système et ça je continue à l'utiliser dans mon nouveau bugeot j'ai pas été très très assidue au mois de novembre et au mois de décembre je dois bien vous dire mais je suis contente de reprendre du bon pied regardez la page de décembre elle était quand même jolie hein quand même, fallait que je vous la montre donc voilà vous voyez à chaque fois je faisais des petites couleurs on va dire en rapport avec le mois ici c'était le mois de noël alors j'avais fait rouge et vert toujours les tâches, les objectifs le mois prochain et youtube et j'ai rajouté depuis le mois de décembre les vidéos c'est à dire la liste de vidéos que je veux préparer pour le mois en cours et vous voyez que pour le dernier mois de 2017 j'ai changé ma disposition de délisse toujours sur une idée de Boho Berry qui fait pour le moment des délisses en mode vertical je trouvais ça plutôt sympa par contre vous verrez en 2018 qu'il n'y a pas du tout de couleurs dans mes colonnes mais c'est juste parce que j'attends les feutres couleur pastel qui vont arriver d'ici quelques jours donc peut-être que ça recommencera à l'avenir j'aime bien cette disposition, je trouve que ça change un petit peu c'est toujours très clair parce que j'ai vraiment toute une colonne pour noter mes tâches de la journée et en même temps ça change et j'ai toute ma semaine en un clin d'oeil donc j'aime beaucoup alors par contre je m'étais vraiment inspirée à 100% d'elle parce que voilà j'avais noté 7 semaines, semaine du haut et elle, elle met son tracker d'habitude semaine par semaine ce que je trouve pas mal plutôt que de le faire mois par mois, pourquoi pas mais ça peut être un petit peu contraignant si vous n'avez pas envie de renoter chaque semaine vos petites habitudes à traquer c'est une idée mais c'est peut-être pas le plus rapide et le plus efficace et voilà on arrive aux dernières pages de mon bugeot j'avoue je triche, il m'en reste 4-5 de vierge mais je continue à utiliser le bullet journal pour écrire mes petits scripts de vidéos et voilà mes petites biches, j'ai terminé ce récapitulatif de mes pages préférées ou pas, du bullet journal c'était mon tout premier bugeot et je suis bien contente de l'avoir terminé parce que je n'ai jamais été quelqu'un d'organisé c'est la première fois de ma vie que je finis un agenda j'ai vraiment adopté ce style d'organisation, bugeot je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien parce qu'on n'est pas tenu par des pages déjà toutes faites et avec les dates qui sont déjà mises parfois j'abandonne mon bugeot pendant plusieurs jours vous aurez vu qu'au mois de novembre il n'y avait pas beaucoup de pages parfois j'écris beaucoup dedans parfois je fais même des pages brain dump juste pour me vider la tête je sais que j'ai ce carnet qui est vraiment, en fait oui, l'extension de mon cerveau c'est ça que j'aime beaucoup dans le bugeot c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous aimez les vidéos sur le bullet journal et si vous voulez voir d'autres vidéos dans le genre surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501